Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 27ème épisode du Let's Space Sur Land Quest XI Les combattants de la destinée en hard mode avec les quêtes draconiennes affichées à l'écran. Alors, donc, la dernière fois on avait tout simplement défoncé le boss, voilà, de cette ville. Là on n'a plus rien à faire ici. On peut, voilà, passer tout et le réel ou ne fagne pas afin de les trouver, afin de trouver les ordres. Donc du coup on va commencer, on va être un petit peu l'épisode serrurier. Aujourd'hui on va déverrouiller des portes qui étaient un peu bloquées avec la clé magique. Donc du coup déjà il y a une clé, attendez c'est où ? Oh la clé magique quelque part, mais je ne sais plus où exactement ici. C'est sur la carte mais je ne vois pas. Voilà. Ça doit être là-haut. Wait. Wait, où est la serrure ? Par là sûrement. Tac, ici peut-être. Non. Si ça ne mène à rien. Non, non, non. Non, c'est par là. Tac. Là, là. Il y a un petit passage secret. Ah ouais, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal la planque. Je ne connaissais pas. Alors donc du coup, ici qu'est-ce qu'on a ? Un coffre. Heureusement déjà qu'il y a un coffre. Et tout savoir de l'argent. Donc on peut faire des tiers d'argent, plastron d'argent, cuirasse d'argent. Incroyable. Incroyable. Déjà ça c'est génial. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est-à-dire que je n'ai vraiment rien à faire. Voilà. Sinon on va tout simplement faire un peu toutes les zones qu'on peut explorer du coup pour ouvrir des portes avec la clé magique. Donc au cobaltin il y a déjà une serrure. Malgré sa destruction il reste quand même un endroit épargné, c'est-à-dire là où il y a la clé magique. Enfin pas là où il y a la clé magique mais je veux dire là où il y a une serrure. Tout simplement. Donc c'est tout simplement. Tac. Je prends le mauvais chemin. Alors oh tiens il y a un petit truc là. Amorose. Hop là. Par là. Il faut descendre par ici. Et là objet que je prends en speedrun. Important. Speedrun switch uniquement. Ou glitchless. On a du coup. Le brassard fortifiant. Fortifiant. Donc brassard de santé dans les autres jeux. Il s'est-à-dire qui régénère. Donc je vais le mettre sur... Jade en vrai. Jade a essayé la MVP. Donc en vrai. Ruban d'amitié. Il donne combien au juste. Plus 10 en défense. Plus... Ok. Pas mal en charme. Tatouage de costaud. C'est seulement plus 8 en attaque. On va lui mettre le brassard fortifiant. Je pense que c'est pas mal. Sinon ce serait un peu le... Un truc qui augmente l'attaque que je pourrais lui mettre sinon. Et ce serait quoi du coup ? Kei de dragon. Parce que là on a quand même... C'est fort hein. Kei de dragon. Je pense que c'est elle qui peut le prendre. Maintenant. Plus le héros va prendre le... Fortifiant là. Voilà. Comme ça c'est bien. Ensuite. Ville des lieux d'or. Je pense qu'il y a quelque chose à récupérer. Alors. Ici. Clé magique ou pas ? Non même pas. Je suis déçu. Les bafons alors. Obligé les bafons. Il y a quelque chose. Voilà. C'était sûr en fait. Qu'ici ? Que va-t-on récupérer ? 5000 pièces d'or. Ok c'est sympa. Là mal grave il n'y a rien. Logiquement. Côte d'émeraude il y a... Je crois qu'il y a... Je vais vérifier mais il me semble qu'il n'y a rien. Enfin je vois pas où est-ce qu'il y aurait une clé. Une serrure je veux dire. Alors bah non il n'y a rien. Je m'en doutais hein. Il n'y a rien. Auto. Yuto plutôt. Je pense qu'il y a quelque chose. Non il n'y a pas de... Oh bah dis donc. Ok. Ah oui dans la vallée. Ça il y a quelque chose dans la vallée. Là-bas il y a quelque chose. Voilà. Tiens je récupère un truc au passage là. Je ne sais plus ce que c'est ça. Je le récupère vu que c'est devant moi. Volubilis. Pas très utile. Et on prend quand même. Ça on prend. Même si c'est du bronze ou du fer. Enfin voilà. C'est toujours bien à avoir. Tac. Alors là on a quoi ? Fléau des démons. Ouh. Fléau des démons. Violents ça. C'est un... Ouais. Ça donne combien d'attaques en plus ? On se peut revoir ? Ah oui. Ah oui. Ça donne pas mal d'attaques en plus. Là clairement on est sur un truc assez... Assez violent. En plus les démons... Ouais donc 10% de plus. Après on ne va pas affronter de démons là bientôt. Je ne crois pas. Est-ce que le boss qu'on a fait, Dora, est-ce que c'était une démone ou pas ? A voir. Euh... Info. Liste de monstres vaincus. Euh... Parfamille. Démon a fait quoi pour l'instant ? Ouais tout ça. Je vais y aller. Ramp, Farfadémon. Hyper Mitrox. Ah oui il y avait quand même pas mal ici. Ok. Ok. Ok ok. Attends il y a... Bah les autres pages on n'a pas fait. Ok. Ça marche et euh... J'en fais tous les monstres. On remonte. Dans le sens inverse pour arriver vers les boss. De quelle famille est Dora ? Euh... Pas Dora du coup ça c'est dans la version... C'est en anglais qu'elle s'appelle Dora mais du coup Kira. Comment ? C'est de quelle famille elle ? Matière ! Est-ce qu'elle fait de la peinture ? D'accord. Je suis étonné. Très étonné. Je veux bien canibois toi aussi. C'est vrai que c'est une matière... C'est bizarre. Bref. Galopolis il y a une serrure. 100%. Ok. Elle est à droite. Et là où il y a des choses là il y a des choses. Ça rigole plus. Alors Charmiglia c'est sympa. On a dit qu'on le mettait sur Sylvando. Comme ça il va mieux soigner avec sa danse des soins. Donc Charmiglia. Tac. Sylvando. Nickel. Ça augmente que de 1. Ça dégoûte. J'en ai pas d'autres je crois non ? A mon avis j'ai déjà tout utilisé. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on a là ? Caniboiste. Non je dis que c'est pas possible. Graine de compétence c'est sympa. Tout dont j'ai pas vu. Abracada. Abracada. Cane. Abracada. Coiffe. Unique retard. Retard d'antimagie. Ok. Donc de la magie quoi en gros. 2000 pièces d'or. Ça marche. Et puis oui il y a rien d'autre là. Ok ok. Je crois qu'il y a un truc dans la région. Je suis pas sûr mais il me semble. J'ai rêvé. Ça doit être dans la Laguna. Dans la Laguna il y a un truc. Non. Non je rêve totalement. Je rêve totalement. Ici on a une clé. Ok là-bas. On va voir ce que c'est. Je sais pas pourquoi je dis qu'il y a une clé. C'est pas la clé qu'il y a. C'est la serrure quoi. Serrure magique. La clé on l'a. C'est nous qui l'avons. Je suis bête. Plan céleste. Septre angélique. Et sandale ailée. Ça marche. Et une mini-médaille. Ensuite. Le repos du guerrier. Évidemment. Évidemment là il y a une clé importante. Dans cette région. Donc ici il n'y a rien. C'est. Il faut descendre les escaliers. Tout là-bas. Donc là. Tac. Pochette. Voilà. Le rameau grisé se met à l'huire. Et oui. Un des orbes est tout proche. Alors. Je sais plus lequel des deux escaliers le bon. C'est celui-là. Voilà. Très bel. Très beau coin. Ici on a un truc important. Tour de coup. C'est quoi ça ? What ? J'ai un portant ça un truc. Accessoire sinistre et peu engageant que l'on aurait découvert au plus profond d'une vallée rocheuse. Pourquoi j'ai ça ? Je ne sais même plus du tout. Je ne me suis jamais rappelé d'avoir chopé ça. Pierre enchanté. Ok. Livre de recette intitulé Frusque princière. Habit de prince. Robe de princesse. Ok. Ça c'est cool. Orbe violet. Ça évidemment c'était prévisible. Yufu mon chou on a réussi. On a l'orbe violet. Il n'est pas abîmé en plus. Si on continue comme ça on les aura tous. On n'a rien de temps. Mais oui Sylvanneau ne t'inquiète pas. De toute façon il nous en reste combien ? 1 à prendre. Si je regarde bien. Inventaire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà 5. Ça ne manque plus qu'un. Ici c'est bon. Dans la glota il y avait quelque chose ou pas ? Non je ne crois pas. Il n'y avait rien. Octogonia forcément il y a quelque chose là. Alors ici il n'y a rien. En bas. Non. Ah non il n'y a pas de clé magique ici. Et peut-être... Non à mon avis il n'y a pas un. Non il n'y a pas eu... Ça doit être à l'extérieur alors. A l'extérieur ça je pense qu'il y a quelque chose à mon avis. Donc c'est... Ah oui non c'est pas Octagonia c'est Verfordrasil. D'accord ok. Non mais vous inquiétez pas je vais y arriver. Donc. Tac je reprends un cheval. Donc c'est... Oui voilà tout là-bas. C'est bien ça. 3 mini-médailles ok. Pas très utile mais c'est toujours bien les mini-médailles. On aime bien ça. Enfin il y en a surtout qui aiment davantage ça que nous. Donc ça nous rapporte de beaux objets après. Il n'y a rien d'autre dans la région. Non. Après. Ah Kostav alors je vais aller check. Tac. Tac d'oreille. C'est cool ça pour Eric. Après est-ce que... Ça vaut le coup je sais pas. Il n'y a que 127 d'attaque. Ah oui ça lui donne quand même plus. Que la croix d'acier. Si on compare par rapport à une autre d'agge, d'agge d'assassin. Ça a autant... Mais c'est OP en fait. Ça a autant qu'un poignard de perpillons. D'agge d'assassin. C'est n'importe quoi. Je vais leur remettre d'agge du coup à Eric. Je suis désolé mais là c'est... C'est pas légal. Je vais pas mettre ça à Sylvando. Ce serait débile. Ah tiens plateau d'or c'est bien pour Sylvando ça. D'accord. Je ne pensais pas. Ouais. D'accord. Intéressant. Alors ici il y a bien sûr une clé. C'est très chiant et accéder. Ah oui il faut faire... Ok. Faut faire tout le tour. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça je me souviens je crois que je ne l'avais jamais ouvert en... En casu. Je l'avais complètement zappé cette... Cette... Ouais cette zone. Déjà une graine de vie c'est cool. Et mini médaille. Ok. Cuirasse de zombie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suppose que ça... Ah non ça ne va pas... Ok. Personne ne veut la mettre la cuirasse. Elle doit être maudite ? Non. Je ne sais pas. Je me doute d'un truc. Que là elle y est ou pas proposée ? Non elle n'est pas proposée là-dedans. Non elle n'est pas dans la liste. Attends peut-être le héros il peut la mettre. Cuirasse de zombie. Ouais. Contextion contre les magnifiques et les attaques des ténèbres. Ok. D'accord. Bon. C'est plus nul que l'armure de ras hylène. Mais c'est intéressant quand même. Que là... Ouais. Ça donne quand même 48 de base l'armure de ras hylène. Donc c'est meilleur de base l'armure de ras hylène. Ouais. Ok ok. Nautica je me souviens en plus s'il y a quelque chose ou pas. Non. Il n'y a rien à Nautica. Tac. Tom May du coup on a déjà fait. Val des vautours. Non évidemment qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de clé. Peut-être les champs sauvages par contre. L'académie. Je ne sais plus l'académie. Il y a peut-être une clé. J'ai en profité pour aller rendre mes mini-médailles. Tant qu'on y est. Et pour le coup je ne pense pas. Sinon je m'en souviendrai. Ah si si si. A l'intérieur il y en a. C'est au-dessus je crois. Ouais on ne voit pas je crois. Mais au-dessus je suis quasi... Attendez. C'était en fait juste devant moi. Je n'ai pas vu. Alors peut-être qu'il y a des mini-médailles là-dedans. Je vais d'abord ouvrir à la salle. On va ouvrir la porte plutôt. Donc. Boule de foudre. D'accord. Intéressant. Et là il y a autre chose quand même. Je me disais c'est... Ça ne fait pas beaucoup quoi. Uniforme de l'académie. Ah un deuxième. Ok. Et là du coup je ne peux pas passer. Je ne peux pas ouvrir les trucs. Dommage. Je ne peux pas ouvrir non plus là. Ah tiens là je peux monter. Ok. Peut-être que je peux faire du parcours là et atteindre... Ah. Tac. Non. Pas du tout. Ah je peux monter là-dessus quand même. Ok. Et là je ne peux absolument pas atteindre ça. Ça non plus. Ouais. Non ça c'est inaccessible. Ok. Et du coup il y a les petites jars là. Mini médaille. Donc j'ai bien fait. Exploré ça d'abord. Une graine de compétences. Propre. Alors. Monsieur médaillé. Onze mini médailles. Euh. Bah du coup il va en tamponner pas mal là. Encore un uniforme de l'académie. Un peu trop. Euh. Souverain d'un jour. D'accord. Donc c'est un livre. Euh. Donc du coup j'apprends à fabriquer couronne au fort de rassil. Manteau de rassilien. Oh. Stylé. Stylé. Donc 32 tampons. Et après j'aurai une lame du faucon. Oh la lame du faucon qui va faire plaise. Euh. Ça je suppose que j'avais déjà cassé. Ça n'a rien de le recasser. Il est vrai. Euh. Du coup téléportation ailleurs. Euh. Hum. Champ sauvage. Peut-être vérifié. D'ailleurs j'ai pas pris le camp. Sud. C'est honteux. Maintenant il est temps de s'attaquer aux îles. Donc il y a des clés magiques souvent au niveau des îles. Donc on va euh. Aller voir ça. Donc on commence par celle-ci. La plus proche. Je pourrais me TP à des villes aux alentours pour m'en rapprocher des îles. Ce sera un peu plus pratique. Euh. Donc du coup. Insula Occidentalis. On a. Clé magique là-haut. Alors. Celle-ci je sais même plus si je l'avais faite. Autre loco. Ah il en manque un. Crinocéphale c'est lui. Orc. Ok il y a un autre mob. Je sais pas. Ça doit être à mon avis un mob de nuit peut-être. Peut-être bien. Est-ce que j'avais cassé ça ? Non. Non. Je n'étais pas allé là-dedans. Du coup ça veut dire. Peut-être quelque chose. Euh. Je n'y vois pas grand-chose. Si tu veux t'en aventurier que je me trompe en ce sens que je les dégâts comme ça. Quand j'étais plus jeune j'ai fait mal au mauvais coup. Puis la tri piège. Maintenant je suis content. Je me contente de passer mes journées à contempler la mer. Ici des peins droits. Après un jeu comme toi tu ferais mieux de reprendre ta route. Décor. Ça dit je vais mettre la nuit. Oui. Ah c'est armé le jour. Ok. On ne peut pas mettre la nuit visiblement. C'est chiant. Alors du coup. La clé magique. Par là. Euh. Il y a peut-être un truc. Non il n'y a rien là. Tac. Lame du faucon. Ah bah tiens. Là lame du faucon. Alors. En vrai j'ai personne qui joue épée en soi. Mais c'est nul la lame du faucon. En tous les cas c'est nul. Donc on va donner à Sylvando. Ah bah oui. Il préfère. Attends. On va voir la différence d'attaque. Lame du faucon. Ah ok. Ça va en vrai. Il y a très peu d'attaques en plus ou en moins. Donc on va lui donner. Pour le coup. Bon l'ame du faucon est pourri. Dans ce jeu. Ils l'ont bien nerf. En même temps c'était broken avant. Et ici il n'y a rien de particulier. Non. De toute façon je ne peux pas voir là-bas. Il y a un point lumineux. Mais je m'en fous un peu. On va explorer l'île au sud. Alors est-ce que je peux me rendre. Les strands déjà c'était là. Ouais. Ok. Je vais descendre au sud. Vers l'île. Donc plein sud. On va vers Insula. Je crois que c'est Australie celle-ci. Je ne sais pas comment je débarque. Pour l'instant je n'ai pas vu de truc pour débarquer. Alors Eric. Ah oui tu es au poignard maintenant. Donc boum. Ah c'est pas mal. Pas mal les dégâts. Regarde. Jade a fait un peu moins de dégâts. C'est faux. J'ai trop mal. Tac. Ok. Je n'ai pas eu d'XP parce qu'ils sont trop faibles les mobs. Évidemment. Évidemment. Alors c'est Insula Incognita. Incognita. Je ne vais pas y arriver. Alors point lumineux déjà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok 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 ok. On en a 4. Et il n'y a pas de clé magique. Ok. Donc on m'en fout un peu. Je vais juste ramasser les points lumineux sur mon chemin. Mais sinon. C'est tombé. Est-ce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de mobs ? Trop loco. Je les ai déjà faits ou pas ? Martevin. Marteleur. Troll. D'accord. Ok. Alors l'autre point lumineux il est où ? Ok. Ok. Ça n'a pas l'air fou. Comme il. Je ne vais pas rester longtemps. Tac. J'ai cru voir un autre mob. Ah une feuille d'adrasil. Ça c'est sympa. Ça pour le coup ça va aller le coup de passer par là quand même. Sinon j'ai cru voir un autre mob mais on dirait qu'il n'est pas là. Il n'y a que des trolls. Marteleur tout ça. Les autres. Non. Je ne sais pas. Il en manque toujours un. Je suis allé dire on ne sait pas où est-ce qu'il est l'autre. C'est peut-être un mob rare ou genre je ne sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a personne nada. Ah si il y a un géant. Oh un géant. Oh la 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 la. Allez on va les tabasser. Cyclope. Bon avec Jett ça va le faire très vite. Tiens. Hop là. Et le pierre. Ulti coup. DQ plot. Ah il va prendre cher. Hop. Méga altération. Non altération tout court. Voilà. Là c'est le décès. Ah oui c'est le décès de Théo. Oh merde. Oh il s'est fait éclater la gueule. Ouf. C'était violent. Allez. Jade. Venge-le. Oh la la Jade trop forte. J'ai détruit le cyclope. Il me donne un oeil bleu. Ok. Intéressant. C'était quand même un peu violent. Un peu violent. Ces dégâts. Je m'attendais pas à un coup critique à 250. C'était particulier. Mince. J'avais un point lumineux devant moi. Et je ne le vois plus. J'en voyais un devant moi. Ah oui ok. Oh la la. Je suis aveugle. Inredor. Tac. Ensuite du coup on a une île. On a une île tout à l'est. Un peu compliqué à choper. Je ne sais pas si l'île ou au nord ça compte. Sinon on va déjà aller chercher Gondolia Mer. Du coup on va vers l'île au centre. Alors là du coup. Tac. Sous-faire de vert. Et là. Terre sacrée. Et sinon du coup c'est tout là-bas. Ici j'ai affronté les mobs. Voilà. Les trois. Là pour le coup il n'y en a que trois ici. On n'a pas de quatrième là. Connu. On ne sait pas. Donc on ne sait pas où. Et j'ai une couronne de gluant. J'aime bien ça. Est-ce que ça peut aller à quelqu'un ? Non. Bah ça a l'air claqué au sol la couronne de gluant ça veut dire. Voyons voir un peu combien ça donne. Ah si le vendeau il ne peut pas. Qui c'est qu'il peut alors ? Couronne de gluant. Alors. Il n'y a personne qui peut l'équiper de la couronne de gluant. Elle est où ? Ah c'est un accessoire. Vraiment ? Non c'est pas un accessoire. Attends mais elle est où ? What ? Attendez. What ? Non objet. Non sac d'équipement. Où est la couronne de gluant ? Euh... Euh... What ? Je vais me dire que c'est... C'est un matériau ? Quoi ? Il ne faut pas s'en équiper ? D'accord. Intéressant. Et ben... Ouais. Je découvre des choses sur ce jeu. Euh... Donc du coup... Après on a dit on ferait peut-être... Alors Nautica c'était... C'est le truc là... Qu'est-ce que j'aurais pas fait ? Euh... Bah il y a l'île ouais. L'île... Ouais je vais remonter Tahiti Rhea pour l'autre île. Seule solution. On va sûrement tomber sur des mobs au passage. Des mobs un peu plus forts je pense dans l'est de la région. Alors... Ah bah non. Éclater au sol. On peut se barrer. On n'a pas le droit évidemment. Ça sert à quoi de les fight ? Ils ne donnent rien. Après ils peuvent droper des trucs mais bon. En soi ils ne dropent rien donc c'est inutile. Mias mais ouais non ils sont tous éclatés au sol les mobs hein. Tac là-bas. Là il n'y a que ici. Non je crois que j'ai tout fait. Ah il y a l'île au nord si elle compte ok. Intéressant. Il y a aussi le petit truc à côté que je n'ai pas fait à côté de l'estrant. Ouh il y a un truc que je n'ai pas fait non plus. Cela est orientaliste ça du coup voilà. Donc là les mobs ici. Ok c'est que des gluants ici. Quelques nouveaux gluants que je n'ai pas fait là-dedans. Enfin pas que des gluants en soi il y a aussi les mandibulbes voilà. Mais sinon c'est que des gluants quoi. Il y a des gluants de métal. Il y a des rois gluants sous leur forme déjà quoi. Pourquoi il m'a foncé ? Il m'a foncé dessus hein. Je n'ai pas fait exprès. Ils font 3 points de dégâts. J'aimerais bien partir. C'est relou. Alors ici il y a quoi ? Point lumineux. Ah oui en fait il n'y a même pas de... Ah ça rien il n'y a même pas de clé. Attends il y a un point lumineux devant moi. Je ne l'ai pas vu. Il est où ? Ah oui il est là. Quand même je suis fort. Fort de soie. Bon. Quoi d'autre ? C'est dans l'eau c'est un peu loin. Flemmes. Un peu la flemmes. On va se barrer immédiatement. Tac. Il y a juste celui là-bas que je peux aller prendre. Mais bon elle n'a pas l'air folle c'est-il un. Un peu une carapace de petite torsue. Ok. Intéressant. Est-ce que je peux marcher par là ? Ah d'accord c'est comme ça que j'accède à... Ah oui non ok. J'ai rien dit mais si je dois pouvoir continuer. J'ai affronté ou pas gluambuleau ? Je l'ai déjà fait. Ouais ouais je pense que tous les mobs que je vois ils sont... Je les ai déjà affrontés. Ah et du coup là je ne peux pas aller chercher. Ah si je ne l'ai pas vu c'est tout. Je n'ai pas vu le point lumineux. My bad. Je suis aveugle. Et cheveux célestes. Intéressant. Ok je pars vers le nord maintenant. Alors cette petite île là elle ne figure pas sur la carte. Je crois qu'on s'en barre un peu les steaks du coup. Les mobs sont nuls encore là je pense. Ouais l'outre c'est pourri. Tac. Je ne sais pas pourquoi il y a une toute petite île là mais elle ne sert à rien. Enfin bon. Sinon là il y a... Ah oui ok il y a un portail là j'ai oublié. Putain les loutres j'ai pas affronté ça moi. Quand j'y pense. Ah oui c'est un mot plus fort ça. Dis donc. Bon faudra que j'actifie Eric parce que là du coup il n'a rien. Je vais le changer. Je vais le swap out. On va mettre du coup. Veronica là vu qu'on est sur des monstres assez... Souvent ce sera des groupes quoi. Tornade. J'ai toujours pas super tornade par contre ça un peu triste ça. Super glace. Je pense qu'il résiste à ça mais bon. Ah oui il résiste à ça large. Oh il résiste encore à Yonk. Alors soit avant c'est Veronica. Bon on voit c'est Sylvain Docker et du heal. Je suis un peu con. Est-ce que super cram ça fait des dégâts sur eux ? Je ne pense pas mais à voir. Ah si c'est pas mal quand même. Ça si ça donne des... Ça donne quelque chose hein les loutres. Ça donne l'XP et ça remonstre un peu plus fort. Sylvain Dock 17 points. Il peut aller chercher du charme. En plus. Pour mieux soigner. Donc là Harp qui va nous mener dans un... Dans une petite mer fermée. Sympatoche. Il y a juste l'insula ici hein c'est tout. Alors est-ce qu'il y a une... Oui clé magique nice. Insula centralis. Et là les mobs ici. Je ne les ai pas du tout affrontés. Il y a des... Scoritus. Donc ça t'applique un peu plus. Super glace. Je crois qu'ils n'aiment pas eux. Ok ils s'en foutent aussi. Je commence à voir beaucoup de personnes en hypertonique moi. Bon coup critique. Malheureusement ils n'ont un peu rien à faire. Ah peut-être super crâme pour les achever. Non. D'autres grands sourires malicieux. Ok. Je pense que je le tue là. Ouais c'est bon. Solité sacrée. Intéressant. Des petits lampes tout mignons. Ok. Je vais juste... Prendre ça. Et... Redescendre. Oh là 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 là. Esquive, esquive, esquive. Ah oui il y a ceux là aussi. Ça c'est assez violent comme mobs ça. Un moustodonte. Alors on va changer un petit peu d'équipe. Tac Serena. Eric. Appeler le héros. Comme ça. Alors. Et rupière. Ok. Ça commence bien. On fait trembler le sol là. C'est assez violent. Altération. Hop là. Nice. Alors. Voyons voir un peu les dégâts du héros là. 205. What the fuck. Et je ne l'ai pas fait de décuplo. Waouh. C'est violent. Mega protection du coup là. Eric. Voyons voir la différence. Je fais du 68. Oh mais vas-y. T'es sérieux le coup critique là. Bon. Rappel. Première tentative. Il revient la vie directe. Let's go. Tout près. Ça se trouve je le tue en fait. Non. Je ne suis pas loin mais. Moi je pense en vrai. Tornade là ça suffit je pense pour le tuer. Non. Alors le coup. Bon c'est bon. Alors le coup critique en plus. ça va. C'est bon le jeu. Oh il y a un coffre ici. Je n'ai pas vu. Mini médaille. Ok. Ok ok. Demi tour c'est par là. Des loutres. J'en ai assez à affronter. Merci. Au revoir. Je ne sais pas que ça focus le héros là. J'ai rien de m'embarquer là. Ah si. Je peux débarquer ici. Ah oui c'est la petite île. C'est celle-ci. Tac. Là j'ai exploré. Toutes les îles. Donc j'ai une petite distinction. Donc là. Il y a. Boréalis. Voilà. Puisque elle est au nord. Boréal. Forcément. Par contre il n'y a rien on dirait. Strictement rien. Enfin genre il y a ok. Pour en lumineux là. Pour en lumineux là. Mais sinon il n'y a que dalle. Sinon c'est triste. Comment il y a R. Les chevaux célestes. Alors. En plus je ne l'ai pas affronté je crois. Peut-être que si. Ce non plus. Super glace les méduses. Ah si avec ces crabes j'ai déjà affronté. Allez une petite destruction. Ça fait plaisir. 170. Si il survit. C'est normal. Tout va bien. Tornade. Méduse. Et survive. Le crabe toujours pas mort. Il meurt. J'aurais pu faire banque pour tous les fumer d'un coup. Alors il y a quelques membres de l'équipe qui ont gagné de l'XP. Je pense que c'est Serena qui a pris de l'XP sur l'XP crabe. Pour écouter ça me va. Elle est loin du niveau 28 ou pas ? Ah ouais quand même. Ah mais du temps à XP. Mais du temps à XP. Alors sinon. J'ai raté quoi comme point lumineux ? Ok sinon les autres c'est là-bas. Euh monstres locaux. Ouais j'ai fait tout. Alors ici on a. Des minerais. J'espère que c'est des bons minerais. Argent. Ok c'est bien argent. Et bleu. Sire de vert. Bon. C'est correct. Ensuite on peut aller par là. Encore des doutres mais il n'y a que ça en fait comme mob. C'est abusé. On peut prendre ce portail là qui ne sert pas grand chose. Pas grand chose. C'est un mini raccourci pour l'instant. Il servira bien davantage à l'acte d'odeur. Là on arrive à Sniflime. Là j'ai accès à la téléportation sur Sniflime. Je fais demi-tour instantanément. Alors là on est chez les vikings. Je vais en profiter pour rectifier Eric. Parce que les boomerangs ça pue la merde. Et la fauche en vrai pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc là il va jouer Morsion du Cobra. Franche. Est-ce que je peux aller chercher Division ? Je pense pas mais bon. Non j'aurai jamais assez. Il en faut plus pour la Division. Du coup c'est mieux d'aller mettre des points ici. Donc quoi que. Je peux rien mettre là. Sinon il y a le duo d'armes. Je sais pas si ça vaut le coup. Il a déjà la deck d'oreille. On va voir déjà combien de points il me manque. Je crois il me manque 6. C'est ça. Il me manque 6 points. Non 4 points. Oh en vrai prochain tour. Prochain. En vrai ça va. Prochain. Prochain level. Je peux. Je peux peut-être essayer de l'avoir. Ouais. Ouais ouais ouais. Parce que là la Division ça va être au P1. Alors ça serait trop bien. Si je chope ça. Tac maintenant. Alors. Si ça travaille dur. C'est moi qui suis en train de faire le bateau machin. C'est moi qui leur sert à boire. Tout ça parce que je suis le petit dernier. Depuis que j'avais essayé. Ils sont tout le temps sur mon dos. Qu'est-ce qu'il va dire Eric ? S'il peut plus tous les frisqués. Non les gens n'imaginent pas ce qui les attend ici. Ils partent dans le nord pour changer d'air et finit joli sur place. En tout cas on doit absolument rester éveillé si on s'endort. En froid pareil. On est fichu. Eric s'en fout d'ici. Du coup attends. Si je parle au chef là. Tu es soit très brave soit totalement idiot pour t'aventurer avec une naze Paris dans notre repère. Nous on est les vikings. Le fléau redouté des mers septentrionales. Pourquoi tu es entraînée ici ? C'est des flames que tu cherches. Tu fais fausse route. Tu lèves l'encre et qu'on tourne le cap situé à l'est. Bon moi je suis juste venu me balader quoi ici. Je vois qu'il n'y a pas grand chose. Tiens. Si il y a un truc qui a cassé là. Perle rose. C'est tout. Lui il fait ses étirements. C'est cool. Je peux passer monsieur ? Ah ouais je peux passer. Ils ont beaucoup d'or dis donc. C'est pas un coffre par là caché ? Non. Non non non. Toi tu veux quoi ? Je suis le garde du corps personnel le chef. Au début je fais ça que pour l'heure maintenant. Je suis membre du gang à part entière. Je te demanderai bien ce que tu fichis mais c'est évident que tu n'es pas des nôtres. Si on t'attend ailleurs je te conseille de mettre l'étoile. L'étoile ? Ah ouais mettre l'étoile. Je vois. Donc là c'est le chef. Bon bonjour monsieur. Je peux même continuer par là. Ok. Il n'y a pas de point lumineux. Ouais dans la région il y a des points lumineux. Alors le point lumineux. J'ai vu quelque part. Il est où ? Là. Tac. Il commence à devenir du sérieux là. Et par là doit y avoir quelque chose aussi. J'ai pas vu. C'est tout au bout. Tout simplement. C'est souvent comme ça. Les trucs sont tout au bout. Parfois des fois c'est un petit peu caché sur le chemin. Et on les zappe. Attends comment il l'a vu là ? Tout sympa. Sympa sympa. On aime bien. La porte ne s'ouvre pas. D'accord. Ici il y a un puits. Toujours bien les puits. Ah oui en plus il y a plusieurs directions. Alors ici il y a quoi ? D'accord. Super. Super utile. Ici. pierre de lumière encore. Et là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un ivrogne dans le coin. Je peux dodo même. Si j'ai envie. Bon. Ça me sert un peu à rien là. Ok. Ce puits est claqué au sol. Littéralement. Bah du coup je peux me barrer en fait. Téléportation ville de Snee Flame. J'ai rien d'autre à faire. Faut juste que j'aille voir là. Il me reste une à aller voir je crois. Et puis après c'est bon. Je crois que c'est par là. Ouais. Oh il y a même un truc là. Ah oui non ça les champs sauvages c'est bon. C'est ça. Parce que là si je... Déportation. Si je regarde là. Champs sauvages. Sud. Valet des vautours. Nord. Académie c'est tout ça. Tac ça c'est bon. Moi ce que je veux c'est aller sur la petite île là. Evidemment je me tape un monstre au passage. Ah ça c'est un peu plus fort comme mob déjà. Ouf. Il cogne. Mors sur du cobra toi. Tiens. Sur le Toxic Rotal exprès. En vrai ça se trouve ça va pas marcher sur lui. Ah par contre la dague d'oreille fonctionne pas. C'est de la merde du coup. Alors peut-être qu'il a esquivé un coup je sais pas. Alors on va soigner Théo. Souffle frais. Ah ça cogne un peu quand même. Si j'en fais mors sur du cobra. Putain c'est que. Ah c'est nul du coup. Choqué déçu. Intoxiqué. Yes. C'est un peu chiant. On va attaquer coup près encore. Je mets Cherkane. Anti-poison. On va faire ou même mort dans l'âme. On sera plus rapide. Ah lui il fait souffle frais toute sa vie. Putain Somme du coup ça fonctionne pas avec la dague d'oreille. Les attaques au poignard là. C'est chiant. Alors une sous-l'algorithme. Ça se trouve je l'ai déjà faite. Ah oui je l'ai déjà faite non. Je suis trop con je l'ai déjà faite. Bah ok. Bah du coup de retour à Sniflime. Tout simplement. Je suis con. On arrive ici. Nous y voilà. Sniflime le royaume de cristal. Là où se trouve le célèbre orbe bleu. Ma dernière visite ne date pas d'hier. Mais cela me fait chaud au coeur de revenir ici. C'est bien la seule chose qui peut être réchauffée ici. Dépêchons nous d'entrer avant de geler sur place. Hein ? Qu'est-ce que... Mais les portes sont couvertes de glace. Elles sont gelées. Impossible de les ouvrir. En effet Véronica bien vu. C'est devant toi. J'aime bien Serena qui se baisse pour se mettre à la hauteur de... Elle se met à la hauteur de sa soeur. C'est mignon. C'est étrange mais dans un climat aussi glacial. Il est peut-être naturel de voir de la glace se former ainsi. Naturel mon oeil. Et tous les gens intérieurs alors ? Comment est-ce qu'ils vivent s'ils ne peuvent ni entrer ni sortir de la ville ? Oui tu as raison. Sur ce point jeune fille d'habitude ils empêchent toujours la glace de s'accumuler sur la porte même au plus fort de l'hiver. Bon qu'est-ce qu'on est censé faire alors ? Il y a un orbe qui nous attend là-dedans. Et bien si nous ne pouvons pas entrer par la porte principale il ne nous reste plus qu'à faire le tour. Faire le tour. Faire le tour. Mais comment ? Et bien sur ce on va se reposer là pour la nuit. Et je vais vous laisser du coup ça va être la fin de cette vidéo. On ne va pas ouvrir la porte là-bas ça ne sert à rien. Même si je suis censé ouvrir toutes les serrures possibles et imaginables durant cet épisode. Et bien celle-ci fera l'exception parce que c'est une clé, une serrure de l'histoire. Donc voilà on la laisse. Sur ce je save. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.